alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau q&a alors beaucoup de questions j'ai repéré beaucoup de questions dans les commentaires sur les dernières vidéos youtube donc on va répondre à pas mal de personnes aujourd'hui alors on va commencer tout de suite donc avec isran qui me demande qui me dit qu'il a un problème avec ses ratos et et une et une s'affiche bien sur ses ratos mais il n'a aucune musique qui s'affiche dans sa playlist alors c'est très simple je vais je vais je vais te montrer comment faire pour afficher des playlists que tu as fait dans et une et pour les retrouver sur ses ratos donc ça va aider aussi d'autres personnes qui est qui auraient ce problème là donc moi voilà ses ratos et une n'apparaît pas moi non plus dans ses ratos donc même si alors pour afficher et une 1 vous savez il faut aller dans les préférences bibliothèque plus affichage et là afficher la bibliothèque et une faut cocher la case alors moi ma case est cochée mais vous voyez bien que je n'ai pas l'onglet et une qui apparaît dans mes playlists sera tout donc il va falloir se rendre sur et une donc sur et une j'ai créé quelques playlists à la volée pour pour ce qn est donc il va falloir aller dans vos préférences dit une donc sur windows ça doit être dans options moi sur mac je vais dans et une je vais dans préférence et là je vais me rendre dans l'onglet tout à droite qui s'appelle avancé et on va devoir cocher la case où il y a marqué partager le fichier xml de la bibliothèque et une avec d'autres applications donc ça permettre à et une de communiquer avec d'autres applications en l'occurrence chez nous serato dj pour pouvoir afficher nos playlists donc je coche la case je fais ok je retourne dans serato là bon on va refaire à la manip je vais devoir décocher et une pour qu'ils prennent en compte que je ne veux pas voilà mise à jour de la bibliothèque terminée et je vais recliquer sur afficher la bibliothèque et une donc il me reprend en compte l'importation de la bibliothèque et une hop et maintenant voilà vous voyez que l'onglet itunes est apparu j'ai le petit triangle pour ouvrir mes playlists voilà j'avais appelé la playlist qn est donc mes trois playlists que j'avais créé je vous le remontre j'avais créé trois playlists dans itunes qui s'appelait qn est playlist 1 2 et 3 et maintenant je les retrouve dans mon serato dans la partie des playlists et j'ai bien mes trois playlists donc voilà pour répondre à ta question comment procéder pour retrouver ces playlists dans directement dans serato alors une autre question qui m'a été posée c'est donc une personne qui a un dj sb3 donc du coup il est sur serato dj lite et il me demande s'il faut la licence ou pas alors on va aller sur serato point com et on va aller voir les produits donc on va aller dans dj hardware donc on va aller chercher par filtre on va filtrer un donc hardware donc il a un contrôleur donc le dj sb3 c'est un pionnier voilà on va essayer de le trouver voilà il est ici donc bien sûr il fonctionne avec serato dj lite donc tu n'as pas besoin de licence pour l'utiliser avec serato dj lite tu branches ton contrôleur tu installes serato dj lite et tout va fonctionner directement alors par contre si tu veux passer sur serato dj pro de la version little à serato dj pro donc on va voir comment on va faire tu peux tu peux tout à fait un upgradé comme on dit ta version serato un passé du lit au au dj pro alors on va voir ça va répondre aussi à la question de daniel qui a un petit souci donc voilà il est abonné à serato dj depuis cinq mois mais il veut arrêter son abonnement donc on va voir comment on arrête un abonnement mais me pose également la question de savoir comment acheter donc arrêter son abonnement et acheter un le serato dj définitivement donc je vais vous montrer tout ça et ça va répondre un petit peu à tout le monde là pour pouvoir déjà arrêter un abonnement il suffit d'aller dans son compte serato dont vous avez dans un compte et là vous allez dans l'onglet subscription et paiement donc c'est ici que vous allez voir toutes les subscriptions vous avez pris donc soit un abonnement soit si vous avez vous êtes abonné à des à des extensions ou acheter des extensions ou acheter les serato alors moi je n'ai pas je n'ai pas d'abonnement donc il n'apparaît pas mais je vais te montrer j'ai fait une petite vidéo je vais je vais je vais la mettre là de suite comment désactiver ça comment désactiver son abonnement donc là on voit que j'ai souscrit un abonnement du serato dj suite comme on l'a fait précédemment à la date de là pour une somme de 17 dollars 99 donc je vous rappelle qu'il était à 14 dollars 99 mais avec les taxes en france un de 20% voilà ça fait 19 17 99 donc je peux changer mon abonnement mais je peux aussi l'arrêter il suffit juste de cliquer sur cancel subscription voilà alors ils sont désolé que on en on arrête notre abonnement et il nous pose quelques questions à savoir pourquoi vous arrêtez votre abonnement alors peut-être parce que vous avez décidé d'acheter le serato dj la vraie licence ou la suite vous avez décidé d'utiliser un dj software différent d'avoir acheté un hardware donc un contrôleur ou une table de mixage qui débloque déjà la licence serato 1 etc etc donc vous mettez ce que vous voulez moi je vais mettre ça voilà hop et là vous confirmez la suspension hop et voilà la suspension prendra fin dans 30 jours puisque je viens de payer pour un mois donc voilà et si vous voulez résume un get 50% 3a ils sont sympas ils offrent 50% si on repart pour 3 mois donc moi je ne veux pas donc voilà donc moi dans dans 30 jours au bout d'un mois voilà ma souscription sera terminée je vais également désactiver ma carte bleue hop 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 et voilà comme ça ils n'ont plus mes informations ne peuvent plus me prélever directement au cas où donc une fois que c'est désactivé bah alors si vous voulez maintenant acheter définitivement un le la version serato dj pro donc on va les dents productes et on va aller dans pricing voilà tout en bas donc on va voir tous les prix pour acheter le serato le logiciel serato dj pro donc voilà le serato dj pro si vous voulez juste le logiciel donc voilà vous pouvez donc souscrire un abonnement mais là c'est parce qu'ils voulaient ils voulaient l'acheter donc là il ya juste à cliquer sur bail directement donc il ya 129 129 dollars alors il y'a d'autres formules on peut avoir le serato avec les des extensions donc il ya le dj essentiel et il ya bien sûr aussi le dj suite qui contient beaucoup plus de d'extension un bon il est il est beaucoup plus cher bien sûr alors il suffit juste pour l'acheter un bail de cliquer sur bail et voilà et là il va vous demander de continuer pour le paiement vous allez rentrer vos détails de cartes bleues et ensuite vous aurez la licence un serato dj pro directement alors une autre question une personne essaye de supprimer les fichiers ou des morceaux ou des ou des ou des playlists dans son serato directement 1 mais lorsqu'il fait alors la manipulation pour supprimer vous savez c'est contrôle suppression ou commande supprimer sur mac mais lui ça ne marche pas alors la solution je vais vous la donner c'est très simple voilà toujours dans les préférences d'après vous allez toujours dans bibliothèque et là si la case protéger la bibliothèque est coché vous ne pouvez rien supprimer de la bibliothèque voilà par exemple je supprimer ce morceau je fais contrôle suppression commande sup pour mac et là je ne peux rien faire vous ne pouvez pas modifier ou supprimer tant que la protection de la bibliothèque est active donc vous voyez bien ça évite des erreurs de supprimer un morceau ou une playlist par une adversance par exemple donc attention si tu veux supprimer une playlist entière ou quelques morceaux n'importe quoi voilà dans bibliothèque plus affichage il faut que tu décoches protéger la bibliothèque alors on va le faire par exemple je vais voilà j'ai un créé ici bon vide ou pas vite je fais contrôle supprimer ou commande sup sur mac up et voilà voyez directement je supprime et je supprime donc voilà on a répondu à ces questions donc j'espère que ça va en aider certains d'entre vous même beaucoup j'espère donc on est là toujours bien sûr pour partager donc si vous avez d'autres questions ou d'autres astuces aussi sur serato dj pro n'hésitez pas à les mettre en commentaire à nous les partager pensez vous pensez bien à vous abonner à la chaîne allez voir aussi le groupe facebook la page fait allez voir aussi la page facebook et le site internet le cours des dj.com que vous connaissez maintenant j'espère voilà je vous dis à très bientôt pour un q&a un prochain q&a n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour pouvoir préparer le prochain q&a mettez moi tous les problèmes que vous rencontrez et on essaiera d'y répondre ensemble voilà je vous souhaite une bonne journée à très bientôt je vous souhaite une bonne journée à très bientôt